bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour demain c'est la nouvelle lune c'est la nouvelle lune messieurs dames en ion en ion allez voir ça c'était c'est une de mes barres préférées la barre lion avec avec les lions sur la tiens c'est vrai je mange plus en même temps pourquoi je ne sais pas je devrais bref excusez moi alors évitez les heures vides oh non après les heures vides il est mieux où il est bon pour vous d'écrire votre liste d'objectifs et de but et de déclamer or avec vérité et émotion la dynamique change avec mars tiens ah il faut aussi les comment est ce que je peux dire ça les les réclamer comme votre dû c'est ça vos objectifs sont là c'est à vous vous y avez droit allons voir les énergies de ce mercredi si vous comprenez pas trop ce qu'il se passe parce que tout le monde veut parler de soi en ce moment allez voir le tirage de la nouvelle lune en lyon c'est parce que tout le monde doit exprimer sa propre sa propre alors j'ai envie de dire individualité mais c'est surtout de la créativité et puis vraiment sa personne dans son dans son côté ça me fait du bien ça me fait du bien de dire qui je suis et comme ça je ne suis entouré de gens qui me comprennent et qui m'acceptent comme je suis au en ce mercredi nous avons l'amoureux le choix le choix entre les deux mon coeur balance roi de deniers à l'envers dans cette avec cette reine de deniers fortune deux bâtons et pas comme ça deux arcanes majeures à l'endroit et cette route fortune à l'envers un peu comme si vous étiez bloqué dans quelque chose c'est presque un faux semblant avec ce roi de deniers à l'envers il ya quelque chose qui pour vous n'a pas vraiment de sens dans votre vie quotidienne et pourtant vous le voyez ou alors vous ne savez pas comment vous projetez ou alors vous projetez sans que ça soit avec vous et c'est intéressant parce qu'on a l'impression vous êtes battu avant d'avoir commencé mais c'est peut-être parce que c'est quelque chose que vous essayez de surmonter depuis longtemps et en ce mercredi deux bâtons à l'envers il ya pourtant un risque à prendre mais vous êtes un peu coincé alors que ce soit par quelque chose qui vous arrive qui était pas prévu cette roue de fortune et d'un coup vous êtes là ah mais non pas encore pas à nouveau je dois pas encore passer ce cet obstacle il ya quelque chose qui vous dit en vous allez c'est la dernière fois j'y vais cette de bâton à l'envers c'est maintenant ou jamais parce que vraiment j'ai quand même bien essayé j'ai quand même bien lutter j'ai quand même essayé de deux 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 bouger ça dans tous les sens de différentes manières différentes méthodes et soudainement puis alors on va aller voir si cet arcane s'en ont au milieu qui est quand même absolument superbe qui est la rupture mais ça peut être aussi quelque chose qui vous j'ai envie de dire transmute à complètement parce qu'il ya quelque chose vous vous sentez pas solide avec ce roi de deniers à l'envers alors que ce soit vous que vos finances soient pas assez vu sur du long terme que votre travail que votre intérieur est besoin d'un d'un grand coup de de transformation et vous n'arrivez pas à trouver le temps vous n'arrivez pas à trouver l'organisation vous il ya des choses que qui soudainement sont ingérables il ya autre chose qui vient s'additionner et j'ai quand même l'impression que ça vous met un petit coup de pied dans le fondement il ya quelque chose alors c'est drôle est ce que vous avez eu le droit on a l'impression qu'il ya quelque chose qui alors qui est caché mais je sais pas si vous vous avez voulu regarder ça en face vraiment ou si vous avez préféré ne pas prendre le risque de voir ce de voir cette vérité là parce qu'il ya un petit côté si ça m'amène rien est ce que ça me sert mais en même temps si je le veux vraiment j'ai qu'à me servir amoureux avec ce d'autres bâtons à l'envers on vous voit réfléchissant alors est ce que ce sont vos besoins où est ce que le choix entre différentes possibilités entre eux est ce qu'il ya quelque chose qui me convient vraiment est ce qu'il ya quelque chose qui est à ma taille mais est ce que vous avez aussi plusieurs propositions on voit que ça vous met dans une j'ai envie de dire incommensurable perplexité et surtout vous voulez pas vous ne voulez prendre que des risques calculés est ce que ce sont vraiment des risques oui vous me direz magali quand les gars il se il se jette d'une falaise avec une aile sur le dos les risques sont calculés oui tout à fait mais dans ces cas là à qui est ce qu'elle bénéficie cette situation fou roi de deniers reine de deniers mais c'est vous ce roi de deniers en temps en plus et la reine de bâton à l'envers c'est simple où vous pouvez ne pas avoir confiance en vous en la vie en vos capacités en votre physique en votre santé ou alors vous pouvez uniquement vous attacher à ce qui fonctionne pour vous et ainsi vous reprenez contrôle de votre centre j'ai envie de dire parce que là on a presque le sentiment qu'il y a deux versions de vous qui sont en train de se battre et que vous préférez laisser gagner la version qui est en plus un peu déjà branlante si je peux dire les choses comme ça quel est l'intérêt parce que du coup ça vous fait avancer sur des moignons ça sert à rien c'est moins facile que de rouler tranquillement dans votre chariot en bonne reine de deniers ah pourquoi j'ai tout qu'il ya elle un fauteuil roulant parce qu'elle s'est cassé une jambe et qui roule vaillamment je veux il ya un besoin de faire les choses différemment et c'est complexe pour vous en ce mercredi vous savez bien que de toute façon la façon dont vous gérez les choses en ce moment à moitié c'est pas forcément ce qui est le plus prolixe et qu'il ya quelque chose que vous pouvez probablement faire en loose day c'est à dire à sans en parler à personne et qui est peut-être pas très glorieux mais quand même ça marchera et ça vous fait soudainement alors j'ai envie de dire non seulement sortir d'un cycle mais en plus à vous passer de quelque chose qui est intense mais pas du tout satisfaisant à quelque chose qui est peut-être moins intense mais qui est vraiment plus probant notre reine de deniers alors c'est drôle parce que cette nouvelle lune en lion elle parle de s'exprimer mais les deniers c'est c'est le c'est le corps c'est le c'est au c'est là l'individualité première c'est votre capacité à naturellement exprimer à j'ai presque envie de dire ce que ce que vous êtes intrinsèquement il ya quelque chose de très là quand on voit cette cette carte ou à l'intérieur à la toutes ses fleurs qui grandissent c'est vraiment ça et c'est drôle parce que on a le sentiment que vous devez justement enlever ce masque de reine de bâton à l'envers qui se sent incapable ou alors au contraire qui est extraverti pour justement cacher le fait qu'elle se sentent pas très très bien qu'elle n'ait pas confiance en elle qu'elle soit un peu bloqué au niveau de ses actions je sais pas quoi faire je sais pas comment dire pour revenir à quelque chose qui est un organique s'il doit parler des deniers parce que pour moi c'est ça mais parce que vous avez conquis certaines choses qui sont en vous que ce soit aux capacités professionnelles que ce soit votre manière de communiquer que ce soit quoi qu'il soit qui semble être quelque chose en ce mercredi qui vous laisse insatisfait de vos performances il ya quelque chose que vous savez faire comme ça et il faut j'ai presque envie de dire vous ouvrir à ça même si c'est prendre le risque d'être alors j'ai envie de vous dire robot ratif parce que cette reine de deniers si on la compare à la reine de bâton c'est sûr qu'elle est un peu j'ai c h i a n t e qui est venu elle est un peu soporifique elle est très ben oui mais vous faire les choses comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et ben oui mais c'est comme ça comme ça comme ça que ça passe et qu'en plus ça permet de alors c'est drôle j'ai envie de dire ça passe ou ça casse mais là c'est ça passe et ça casse avec cet arcane sans nom fou c'est qui lui c'est quelqu'un qui se découvre ben voilà nouvelle lune en lyon avec la force c'est drôle parce que alors je ne sais pas qui est ce roi de coupe pour vous et soudainement il ya quelqu'un qui vous comprend mais il vous a compris uniquement parce qu'il vous voit dans tout ce que vous avez de plus soporifique et je et je peux pas dire ça autrement mais les deniers c'est de la valeur c'est de la valeur pure et c'est une valeur que l'on ne vous enlèvera jamais c'est comme si vous étiez nés avec des yeux bleus si vous voulez avoir des yeux marrons vous pouvez mettre des lentilles mais foncièrement vous avez les yeux bleus c'est comme ça et là c'est un peu comme si vous enlevez vos lunettes de soleil et tout le monde se dit oh mon dieu 7 de bâton à l'envers avec ce 7 d'épée je pense que c'est un tracas que vous avez essayé de passer grandement avant et que là en retournant en revenant à votre trognon messieurs dames c'est à dire à je je répète mais ce que vous savez faire d'une manière comme quand vous respirez c'est naturel ça sort comme ça c'est la solution et c'est le bon choix pour tout le monde même si pour vous ça vous paraît être inconcevable que l'on puisse non seulement vous voir vous apprécier ou que cela puisse vous aider en quoi que ce soit et pourtant ça libère toute la situation et en plus ça vous amène un alors j'ai envie de dire une maîtrise émotionnelle avec ce cas avec ce roi de coupe mais ça vous amène ça montre aussi à quel point vous avez eu le courage d'être et j'ai envie de dire d'être tout simplement sans artifice ou sans toute cette dans toutes ces étincelles que la reine de bâton parce que la reine de bâton c'est quelqu'un les gens ont envie de la suivre alors que la reine de deniers c'est quelqu'un où où on la regarde et on se dit elle exactement là où il faut cette personne effectivement il n'y a pas ce côté allez on emmène tout le monde parce que on rentre dans le j'ai presque envie de dire on rentre comment est ce que je devrais dire ça on rentre dans le camp dans le camp de la reine de bâton mais on rentre dans la famille de la reine de deniers et là c'est ça il ya un choix qui est fait et alors que vous vous avez le sentiment que vous soyez là en train de de tout brûler de tout bouger de tout mix au final vous n'arrivez pas à gérer ça et quelque chose qui vient se poser en vous et qui est beaucoup plus productif et qui en plus vous je vous ai dit il ya du soutien il ya de la paix roi de coupe avec cette force surtout avec cette cette lune nouvelle lune en lyon montrez vous tel que vous êtes mais vous êtes solide mais vous êtes solide quand vous vous proposez aussi une version qui est quand je vous dis des défaites de tout artifice et on a l'impression que ça libère quelqu'un qui est là alors peut-être que cette personne elle vous regardez du coin de l'oeil comme lui nous le faire ouais dis non mais là soudainement la parole est libérée et étrangement ce que ce courage amène aussi une déclaration de vulnérabilité moi aussi j'ai besoin alors j'ai envie de dire d'être aimé d'être apprécié d'être comprise ou d'être compris et c'est drôle parce que je pense que en bon roi de denis à l'envers vous avez fait en sorte que personne ne s'en rende compte mais au final vous vous êtes aussi mis dans une situation et un positionnement où vous devez en faire des caisses alors qu'être juste vous ça suffit largement bon vous me direz commenter n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous vois je vous je vous souhaite une très jolie nouvelle lune en lion n'oubliez pas de vous poser n'oubliez pas de faire votre petite liste qui je suis qui est ce que j'ai envie d'être comment on me voit et fait un peu là le parallèle est ce qu'il ya des choses à dégager est ce qu'il ya des choses à rajouter où est ce que vous êtes juste parfait comme vous êtes moi je pense que vous êtes parfait mais à bientôt merci beaucoup au revoir merci